Le coup de chaud d'Emmanuel Macron à Jérusalem rappelle celui de Jacques Chirac, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la basilique Sainte-Anne, dans la vieille ville de Jérusalem. Le président français Emmanuel Macron s'en est pris mercredi après-midi aux forces de sécurité israéliennes, comme l'avait fait Jacques Chirac en 1996. Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi, à crier, mercredi 22 janvier, le président français Emmanuel Macron à un policier israélien à Jérusalem, rappelant une scène impliquant Jacques Chirac près d'un quart de siècle plus tôt dans les mêmes lieux. Enchaînent en poignée de main et selfie. Le président français a improvisé une balade dans la vieille ville de Jérusalem, après des entretiens avec le premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres responsables israéliens. Le président n'avait pas prévu de se rendre dans la vieille ville, hormis à la basilique Sainte-Anne, territoire français à Jérusalem. Où un accrochage avait déjà eu lieu entre des membres du groupe de sécurité français et un agent des forces de sécurité israéliennes, ayant voulu entrer dans l'église, ce que j'ai voulu faire. D'abord, c'est marcher librement dans la vieille ville et passer à travers tous les lieux, qui font aussi l'histoire de cette ville et ses symboles, a affirmé, souriant. Le président lors de sa balade, les forces de sécurité israéliennes ont maintenu au long de la journée, une bulle de sécurité très visible et très serrée, raconte Ludovic Marin. Photoreporté de l'AFP qui couvre ce déplacement, on a senti une certaine pesanteur de la sécurité sans qu'il n'y ait de tension par ailleurs dans le passage du président dans la vieille ville. Alors qu'il s'apprête à rentrer dans Sainte-Anne, Emmanuel Macron a une discussion ferme avec une personne qui semble être un responsable du service de sécurité israélien. Visiblement pour leur signifier qu'ils ne doivent pas rentrer dans l'édifice, plus grand que plus grand que à lire, la France sera « intraitable » envers le nucléaire iranien. Assure Emmanuel Macron à Jérusalem, la sécurité française est assurée à l'intérieur. « Ça a toujours été comme ça sous le contrôle de notre consul général », lance-t-il, selon des images du Figaro. « Avant de conclure sèchement, ne faites pas de choses qui sont de la provocation, je suis président de la République française, c'est moi qui sais. Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi, quelques secondes plus tard, une bousculade intervient, alors que les deux services de sécurité tentent de rentrer en même temps que lui. « Tout le monde sort », lance Emmanuel Macron, avant de hausser le ton en anglais, devant un policier israélien. « Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi, nous avons fait une magnifique marche, mais s'il vous plaît. Respecter les règles établies depuis des siècles, c'est la France ici, et tout le monde connaît la règle », a encore souligné le chef d'État. Dont l'altercation verbale rappelle celle en 1996 de l'ancien président Jacques Chirac dans le même quartier. L'ancien président, mort en septembre 2019, s'était emporté contre des soldats israéliens qui l'encadraient de trop près en lançant son désormais célèbre « Do you want me to go back to my plan, voulez-vous que je remonte à bord de mon avion ? » Point d'interrogation guillemets double parenthèse fermante virgule. Avant d'exiger que les militaires sortent du domaine de Saint-Anne, un moment d'énervement, les médias israéliens se sont emparés de l'incident. Il a aussi suscité des réactions sur les réseaux sociaux en Europe, en Israël et dans le monde arabe, le passage dans la vieille ville a été très calme et chaleureux. Jacques Chirac a déclaré en fin de journée Emmanuel Macron « Il y a eu un moment d'énervement entre les équipes de sécurité. Et il me revenait d'y mettre bon ordre, a-t-il expliqué, la parenthèse a été refermée, a-t-il conclu, à sa sortie, l'équipe du président s'est excusée pour l'incident. Le président a serré la main des troupes et a poursuivi sa visite dans la vieille ville, a affirmé le Shinbess, service israélien de sécurité intérieure. Lors de l'épisode Chirac, Israël était dirigé par un jeune premier ministre, Benjamin Netanyahou, également au pouvoir aujourd'hui, et qui pourra un jour dire avoir vécu les moments « Chirac » et « Macron ». Sous-titrage Société Radio-Canada